Dans le monde, il y a chaque année plus de 600 000 décès par cancer colorectal. C'est cinq fois plus que le nombre de morts lors du séisme à Haïti le 12 janvier 2010. En Europe, il y a chaque année près de 150 000 décès par cancer colorectal. C'est dix fois plus que le nombre de morts lors du tsunami du 11 mars 2011 au Japon. En Belgique, il y a chaque année plus de 3000 décès par cancer colorectal. C'est quatre fois plus que le nombre de tués sur nos routes chaque année. C'est presque dix décès par jour. Et pourtant, pas un mot. Ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons agir. Le cancer colorectal est la deuxième cause de mortalité par cancer chez l'homme après le cancer du poumon et la deuxième cause de mortalité par cancer chez la femme après le cancer du sein. Le dépistage permet de réduire cette mortalité. En parler avec vos patients est la première étape. La séquence adénome-cancer est bien connue. Sur 1000 adénomes, plus de 100 atteindront la taille d'un centimètre et 25 évolueront vers un cancer. En général, cette évolution s'étale sur une dizaine d'années, ce qui nous laisse le temps d'agir. Effectuer un test de dépistage émocule tous les deux ans permet de réduire de 15% la mortalité due à ce cancer. Intervenir à un stade précoce de développement du cancer permet généralement d'alléger le traitement. Détecter du sang occulte dans les selles permet également de déceler des adénomes dont l'exérèse évitera l'évolution vers un cancer. Le programme de dépistage du cancer colorectal s'adresse aux hommes et aux femmes de 50 à 74 ans. 1,2 millions de personnes sont concernées. Le dépistage est essentiel. Parlez-en. Vos patients comptent sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada